Alors, pensez-vous que la France, aujourd'hui, se défend ? Pourquoi la Russie attaque-t-elle la France avec autant de vigueur, notamment avec des cyberattaques, avec des manœuvres de désinformation, que ce soit en France ou en Afrique ? Pourquoi cet affrontement de plus en plus vif avec la France, entre la France et la Russie ? Moi, qui ai consacré presque toute la carrière diplomatique aux relations franco-russes, je m'y connais un tout petit peu, moi je me demande depuis quand la Russie a commencé à être une menace pour la France ? Depuis 1814, lorsque la Russie n'a pas permis le démembrement de la France par les alliés de la coalition antinapoléonienne ? Ou depuis 1914, lorsque la Russie a commencé l'offensive au front de l'Est, ce qui a permis à la France de gagner la bataille à la Marne ? Ou depuis 1916, lorsque la Russie a envoyé 20 000 soldats pour défendre la France sur les fronts en Champagne ? Ou depuis 1944, lorsque Charles de Gaulle est venu voir Staline pour signer l'accord, ou c'était le pacte de l'alliance et d'entraide, ce qui a permis à la France de revenir dans le rang des grandes puissances vainqueurs contre le nazisme ? Et ce qui a permis à la France de devenir après le membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou depuis 1946, lorsque la France a connu une mauvaise recolte et l'Union soviétique a envoyé 400 000 tonnes de blé à la France ? L'Union soviétique qui était en ruine à l'époque. C'est depuis quand la France a commencé à détester la Russie ? Répondez-moi. Il n'y a pas de détestation de la Russie en France ? Depuis quand nous avons commencé à menacer la France ? Il y a même une grande amitié franco-russe avec des générations de Russes qui sont arrivées après 1917, et même avant, avec une alliance franco-russe, le plus beau pont de Paris, le pont Alexandre III, à le nom d'un de sa russe. Il ne faudrait pas grand-chose pour renouer cette amitié qui est circulaire. Aujourd'hui, avec cette rhétorique anti-russe, vous commettez non seulement un péché contre l'histoire, mais un crime contre l'artiste. Non, mais c'est un péché anti-russe. Au contraire, je pense que l'amitié franco-russe, elle traverse toutes les périodes, et puis il y a des moments, comme toujours, de crise. Il ne faudrait pas grand-chose pour renouer cette tradition d'amitié et d'entente franco-russe. Il faudrait qu'il y ait à Moscou la décision d'arrêter ce que vous appelez l'opération spéciale. Et de revenir à Moscou la décision d'amitié.